L'agriculture Sur le territoire du parc naturel régional des Préalpes d'Azur, l'agriculture est en perte de vitesse. En 15 ans, 25% des exploitations ont disparu, notamment à cause du prix du foncier quand il devient ou pourrait devenir constructible. De plus, beaucoup de propriétaires pensent que l'agriculture, c'est de l'histoire ancienne. Pour eux, les nouveaux venus qui tentent l'expérience sont un peu des rigolos ou des profiteurs de subventions. Alors, miser aujourd'hui sur l'agriculture pour développer le pays relèverait d'une utopie parfaitement inutile. Et pourtant, il existe du nord au sud et de l'est à l'ouest du parc naturel presque 200 exploitants qui vivent de leur production. Ils travaillent sans même se battre contre les grandes surfaces ou les lobbies industriels. Ils pratiquent une agriculture dite de proximité, terroir de caractère, circuit court et vente directe. En fait, ils répondent tout simplement à la demande de plus en plus insistante des consommateurs. Ce sont des anciens exploitants qui se sont adaptés, des repreneurs d'exploitation existante ou des nouveaux venus partis de zéro. C'est le cas de Julien Ancel, arrivé d'Alsace en 2010 pour s'installer à Saint-Césaire-sur-Syagne. C'est une ancienne propriété agricole qui est abandonnée depuis l'après-guerre, que j'ai repris en 2010. Et c'est des parcelles qui étaient complantées d'oliviers avec des belles berges et le fait que ça a été abandonné, la forêt a repris le dessus. Il y a des pains d'une soixantaine d'années qui ont poussé. Donc pendant deux ans, de 2010 à 2012, je n'avais pas vraiment d'activité agricole, hormis un peu d'apiculture. Et on a déboisé, on a défriché, on a remonté les murs en pierre sèche. Et à partir de là, petit à petit, on a commencé à remettre en culture. Là, on va ramasser des fleurs de courgettes. Les fleurs du matin, c'est les fleurs mâles pour faire des beignets qu'on vend en bouquet. On fait les cueillettes tous les matins pour les livraisons le jour même, voire la veille au soir éventuellement. Mais on ne travaille pas avec de frigo ni de chambre froide. Julien Ancel a mis toutes ses économies, tout son temps et toute sa passion sur cette terre redevenue productive en légumes bio, tomates, courgettes, radis, fenouils, oignons, olives, safran, etc. Mais il a dû vaincre bien des résistances avant que sa réussite ne s'impose comme un modèle du genre. On a déposé cinq fois le permis de construire et ils nous ont modifié plein de choses dans le but de décourager. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de projets agricoles qui se présentent mal. Il y a plein de projets agricoles qui ne durent pas, c'est de la spéculation en fait. Les gens achètent des parcelles agricoles, construisent et revendent. Il y a eu différents cas sur la commune et sur les communes alentours. Les élus ont tendance à se méfier et je les comprends maintenant. Il faut faire ses preuves et à partir de là, tout bagner. Charles Wirth et Véronique Sontag sont arrivés aussi les mains presque vides à Cologne en 1991. Ils avaient dans la tête des idées de troupeaux de chèvres, de fromage bio et de vie dans la nature. Des bonnes intentions, sans avenir, pensaient les gens du pays. Mais 25 ans plus tard, ils sont toujours là. Au niveau humain, ça a été effectivement un petit peu difficile au début à l'installation parce qu'on n'était pas connu dans le pays, on n'est pas des enfants du pays. Donc il y avait effectivement une petite défiance de la part des gens. Ouais, comme c'est quoi ? C'est rigolo, qu'ils font de la chèvre, c'est une histoire de babacool. Je pense que non, ça n'est pas qu'une histoire de babacool. Ils ont changé d'avis depuis qu'on est devenu propriétaire, effectivement. Ça pose un peu les gens. On n'a pas de mort au cimetière, mais on a du terrain. Bon, normalement, on n'a jamais thésaurisé dans des grosses bagnoles, ni dans des grandes vacances, ni dans des trucs comme ça. On a acheté du terrain. Donc là, on est les heureux propriétaires d'un peu plus de 50 hectares et on a envie de faire profiter nos jeunes dans la famille de cette acquisition. Et puis, ça montre que notre choix n'était pas trop con et que peut-être l'avenir peut encore réserver quelques bonnes surprises à nos enfants. Et puis voilà. Parmi les repreneurs d'exploitation existante, on peut rencontrer Johanna Fabre à la Sagne, petit hameau au nord-est de Saint-Auban. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome, elle a choisi de reprendre les installations et les pâtures exploitées antérieurement par son père. Avec son compagnon, David et Fabry, ils veulent relancer l'élevage de chèvres et de brebis pour la fabrication de fromage bio. C'est leur première année d'activité. En fait, nous, on a fait des longues études tous les deux et puis on a pas mal vadrouillé, on a travaillé, on a fait autre chose avant. Puis on avait toujours quand même à l'esprit, on avait envie de se poser tous les deux et travailler dans l'agriculture. Donc lui, c'était plutôt la partie arboriculture, moi l'élevage. Et puis, en fait, ça s'est concrétisé. En effet, on a attendu la petite Alba et là, on est revenu du coup ici pour prendre un peu de vacances et réfléchir. Et puis, en fait, on s'est dit finalement, ici, il y a déjà des terres, il y a déjà, on connaît le territoire, il y a déjà quelque chose qui est en place. Bon, il y a mes parents qui sont là aussi pour nous aider. Donc on s'est dit, finalement, on va tenter le coup ici. De pouvoir 30 mètres, c'est rassurant parce que bon... Il y a 30 ans, presque 40 ans de travail sur un territoire et de savoir que ça va continuer, moi, c'est ce qui réchauffe un peu le cœur, c'est pas mal du tout. David et Fabry a suivi une formation niveau master en production végétale et horticole. Il débroussaille des prairies abandonnées en y préservant quelques produits originaux et en préparant habilement ses futurs vergers. Mais nous, pendant qu'on travaille la prairie, on valorise tout ce qui est des bouissons qui sont présents. Donc pour certains, ces bouissons, c'est des piquants qui empêchent de passer. Pour nous, c'est une source de fruits, comme par exemple, je prends l'exemple de l'aigle entier. Donc pour certains, ça empêche de passer. Pour nous, ça nous fournit des fruits qu'on transforme en confiture et qu'on va sur les marchés. Et donc pour le coup, c'est une confiture très demandée. L'aubépine, c'est notre bouisson qui est piquant. Moi, je prends tous les aubépines que je trouve, je les transforme en pommiers, en poiriers grâce à la greffe. Donc le secret, à mon avis, c'est de transformer un obstacle en opportunité. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. C'est parti. Allez, allez ! Vu l'effectif de notre troupeau, c'est sûr que là, on ne gagne pas notre vie. Mais après, avant de s'installer, on a rencontré beaucoup d'éleveurs, beaucoup d'agriculteurs. Et moi, je suis persuadée qu'on peut gagner sa vie. Et il a gagné pas que de subventions et de primes. Moi, je pense qu'on peut vraiment gagner sa vie de son travail. A quelques mètres des brebis de Johanna Fabre, un agriculteur amende sa terre avec du fumier. Il s'appelle Pierre Coffy. Il est originaire du Togo. Il fait pourtant presque partie de la famille Fabre, puisque c'est avec eux qu'il a appris le maraîchage. Et c'est à lui que Pierre Fabre a cédé des terres pour y cultiver des légumes bio. Il les exploite depuis cinq ans. Au début, il lui manquait un bout de terrain pour disposer des deux hectares et demi nécessaires à son implantation en tant que jeune agriculteur. Mais il a reçu un petit coup de pouce. J'ai fait appel aux populations des villages. Pierre Coffy produit ses légumes tout en bio. Et pour lui, c'est comme renouer avec les anciens qui cultivaient cette même terre en mode bio sans le savoir. Il y a quand même très longtemps, il y a des années en arrière, les anciens qui habitaient dans ce village, ils cultivaient d'une façon naturelle. Mais ils n'avaient pas cette possibilité de l'appeler les produits bio. Aujourd'hui, c'est le nom qui fait nouveau. C'est le nom qui est nouveau. Mais la pratique même, le travail même, c'est très ancien. C'est donc un homme venu d'Afrique qui perpétue la pratique séculaire de l'agriculture dans ce petit coin des Alpes-Maritimes. Mais Pierre Coffy sait aussi que l'agriculture bio d'aujourd'hui n'est pas une agriculture à l'ancienne. Elle s'appuie sur des connaissances scientifiques et sur les expériences partagées depuis plusieurs décennies par les agriculteurs eux-mêmes. A Colombes, les élus locaux ont décidé d'intégrer l'agriculture dans leur projet de territoire. Ils ont donc convaincu la communauté d'agglo de Grasse de louer 120 hectares de terre à une propriétaire pour les sous-louer à plusieurs exploitants. Adrien Père est de cela. La formule est originale, elle rassure le propriétaire qui ne se soucie plus des éventuels loyers impayés et l'agglo maintient de l'activité dans le Haut-Pays. Avec en prime, pour Adrien Père, un hangar intercommunal pour stocker toute la variété des légumes qu'il récolte. Vu que je suis quand même un enfant de la vallée, on m'a aidé justement dans mon installation localement. Après, les seuls freins où il y a eu pas mal de discussions, c'est au niveau des élus de la communauté d'agglomération de Grasse, qu'il y a des élus du bac qui ne comprenaient pas forcément l'utilité de créer un projet comme ça, de financer quelque chose dans le Haut-Pays. Mais sinon, après, les élus en expliquant, et Gabriel Bouillon, le technicien agricole de la Capge, en expliquant tout ça, ça a pu se débloquer. Un peu plus loin, vers le nord-est, à Pierrefeu, l'olive est l'affaire de la famille Arbeau depuis trois générations. Après le grand-père, c'est le père qui aujourd'hui cède le pas à son fils, Sylvain. C'est désormais le dernier agriculteur de la commune et il se sent bien ici et dans son métier. On est bien à Pierrefeu déjà. Je m'y sens bien et puis bon, l'olivier, ça me plaît. C'est plus un travail de passion, je pense. Parce que la personne qui viendrait de la ville et qui se dirait « je me lance dans les oliviers du jour au lendemain », ça risque d'être très très dur pour elle. Difficile parce que c'est beaucoup de travail, comme souvent en agriculture, et surtout parce que l'oléiculteur peut perdre la totalité de sa production à cause de deux ennemis imprévisibles, le gel et la mouche. Deux fléaux qui peuvent priver l'exploitant de tous ses revenus, ce qui l'oblige souvent à une seconde activité. Mais ce n'est pas le cas cette année. Cette année, la récolte est bonne, beaucoup moins que l'année dernière, mais elle est bonne. Ça fait que je m'estime content. Je pense que je vais tourner entre 4, 3, 4 tonnes. Voilà, si ce qu'il y a dans les arbres reste. Parce que si vous faites un plan au sol, vous allez voir, il y en a partout des olives. Alors ça, en fonction des coups de vent dans le ciel, tout ça, c'est autant de récoltes qui tombent au sol et que ça, c'est perdu. Voilà, c'est de l'aléatoire, les olives. Les olives, on ne compte que quand c'est dans le garage. Avant, on ne compte pas. Les 550 oliviers de l'exploitation poussent sur 4 hectares de terrain, en partie loués en confiance et depuis bien longtemps par un seul propriétaire. Pour gagner sa vie ici, Sylvain Arbeau doit produire de l'huile, mais surtout de l'olive de table et de la pâte d'olive. De l'huile d'olive, il faudrait la vendre entre 25 et 30 euros le litre. Et à l'heure actuelle, vendre 25 ou 30 euros, vous imaginez bien la tête des gens. Comment font les autres alors ? Je ne sais pas. Moi, je sais que pour vivre de l'olive, en général, il faut de l'olive de table et de la pâte d'olive. Là, vous voyez des olives bien piquées. Voilà. Ça, c'est comme on n'aime pas les voir, les olives. Alors, ça, c'est une machine qui ventile les olives et qui nous les calibre. C'est le calme plat. C'est le calme plat. Déjà, il n'y a pas d'abeilles mortes devant, c'est déjà bien. Sur la commune du Broc, René Audiber est passé de l'agriculture à l'apiculture et il ne regrette rien, bien au contraire. Même quand le climat limite la profusion des fleurs et donc du miel, comme cette année, où il a dû nourrir ses ruches une par une dès le mois de novembre avec du sirop. Mais au début du printemps, comme chaque année, il les emmènera un peu partout, en montagne et jusque sur le plateau de Valençol. Il possède aujourd'hui 300 ruches qui ont produit en 2016 2 tonnes de miel. Jusqu'en 2010, j'ai fait du maraîchage bio et avant en lutte intégrée. Et en 2010, j'ai commencé à faire de l'apiculture juste pour avoir un peu plus de temps libre pour mes filles. Pour pouvoir être un peu plus longtemps avec elles. Parce que le maraîchage, c'est 100% du temps. Donc, je me suis diversifié. J'ai commencé par avoir 50 ruches, après 100, 150, 200, 300, jusqu'à maintenant 300. Et tout ça juste pour avoir un peu plus de temps. Maintenant, j'en ai moins qu'avant, mais le travail me plaît plus. Après, il y en a qui vont vous dire oui, mais c'est artificiel parce que vous mettez du sirop. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds que... On a le choix de laisser mourir les colonies. Ou de ne pas les laisser mourir, quoi. C'est là, c'est bon. Moi, à partir du mois de mai, je dors... Parce que ça me plaît aussi, pas parce que je suis obligé, mais je dors au moins 4 nuits par semaine en montagne à côté des ruchers, quoi. Comme ça, ça m'évite de redescendre à la maison. Donc je passe d'un rucher à l'autre, ça me va très bien, quoi. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça, c'est moi. Mais c'est parce que ça me plaît, quoi. L'apiculture, en règle générale, elle a un bel avenir, quoi. Si le climat est avec nous, quoi. Parce qu'on n'a pas de gros problèmes de pesticides, on n'a pas de... On a des emplacements, on n'a pas une surexploitation. Donc, au niveau de l'apiculture, on a quand même des beaux jours devant nous, quoi. Miel de haute montagne. La mante de mes lèvres, on n'arrive pas à l'extraire, là, mais c'est superbeau. C'est un goût d'amande, là. Au bout d'une piste forestière, au-delà du village de Bouillon, la famille Cassart élève un troupeau de 150 chèvres pour le lait et la fabrication du fromage. Avec ses bâtiments récents, ses équipements modernes et 240 hectares de parcours, l'exploitation est issue d'une reconversion de viande caprine vers le lait. Un peu à cause du loup et beaucoup pour le fils qui prend la succession. J'ai eu trop d'attaques, donc j'ai décidé de vendre mon troupeau pour basculer en caprin-lait, pour faire du fromage. Parce que mon fils commençait à grandir et commençait à me dire « Papa, je voudrais travailler avec toi, ça me plairait de faire du fromage. » Donc, en fait, j'ai un peu devancé l'installation de mon fils. On va dire un peu à cause du loup. Et du coup, je me suis lancé dans l'investissement de la fromagerie, du bâtiment qu'il y a derrière nous. Je dois beaucoup à mon père pour m'être installé comme ça. Je ne sais pas si je me posais la question, si je me serais installé, si je n'avais pas eu tout ça autour. C'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué, dans le 06 comme dans notre département. Et sur la suite, dans les prochaines années, comment vous voyez les choses ? « Ah ben, on continuera à travailler comme ça. » Et bon, il n'est pas encore très vieux. Il n'a que 45 ans. Je veux dire, il ne faut pas pousser non plus. Tout le monde le voit à la retraite. Mais non, non, il a 45 ans. Il faut se calmer. Donc non, non, on continue comme ça, développer un petit peu plus ce cochon comme on est parti. Et voilà, quoi. A l'inverse de ces exploitations, à petite échelle, on trouve dans la plaine de Torrent la famille Varonne. Le père, la mère et les trois garçons sont à la tête d'une entreprise qui produit 20 tonnes de viande et quelques 100 000 litres de lait chaque année. Sans compter le fromage, le fourrage, le bois et la basse-cour. Au départ, les Varonnes se sont contentées de faire du foin et des céréales. Et puis, à la veille des années 2000, ils ont décidé d'investir et de relancer l'élevage. Le succès est rapide et la commercialisation immédiate. Vente directe et circuit court, la même recette que les nouveaux agriculteurs qui s'installent depuis quelques années dans le Haut-Pays. Lorsqu'on a démarré l'élevage de moutons, on s'est de suite aperçu qu'il y avait de la demande de gens qui cherchaient de la viande. Donc, on n'est pas passé par des maquignons pour vendre nos agneaux, mais on les a vendus en direct à M. X, M. Y. Et puis, on a vu que du bouche à oreille, ça se passait très bien. La vente ne posait pas de difficultés. Donc, du coup, on a investi dans un atelier des coupes pour être aux normes. Ensuite, sont venues les vaches à viande. Donc, pareil, on a commencé à commercialiser de la viande de bovins, donc veau et viande rouge. Tout ça s'est fait petit à petit. Les troupeaux ont grandi petit à petit. La commercialisation a suivi sans problème, sans campagne de publicité, sans études de marché, sans rien du tout, au feeling. Et pour quelles raisons ça a été comme ça, si facile ? C'est un département où il n'y a plus beaucoup d'élevage, avec un million de consommateurs sur la côte, donc plus avec un niveau de vie assez élevé quand même pour la plupart des gens qui habitent dans ce département. Pour l'élevage, je pense que l'avenir est positif. À partir du moment... Enfin, comme je disais, il n'y a pas de problème de vente des produits, tout ça, à des prix corrects. La seule chose qu'il faut arriver à maîtriser, c'est le foncier. Le seul problème qui pourrait se présenter dans quelques années, c'est bien sûr, s'il n'y a plus de foncier, là, il ne peut plus y avoir d'agriculture. Mais si on arrive à maintenir le foncier agricole, l'avenir est positif. Je ne vois pas du tout d'avenir sombre pour l'élevage, en tout cas, dans les Alpes-Maritimes. C'est pour ça que vous êtes content que vos enfants reprennent derrière ? Voilà, voilà. Nous, on n'a pas forcé nos enfants à nous suivre, mais bon, apparemment, ça leur a plu et ils ont décidé à suivre, quoi. Et ça nous satisfait, c'est sûr. Et puis ça nous encourage à développer l'exploitation, à faire de nouveaux investissements, tout ça. C'est effectivement sur cet avenir que parient les enfants de la famille. La sélection ovine pour l'un, la création fromagère pour l'autre et l'exploitation forestière pour le troisième. Chacun sa spécialité, chacun ses compétences, mais un même et solide esprit d'entreprise. Je maîtrise plutôt bien tout ce qui est fabrication fromagère. Depuis que j'ai fini mes études, on a développé pas mal de sortes de fromages différents sur la fromagerie. Et c'est moi qui m'occupe en général surtout de la fromagerie, des différents fromages. on a fait des yaourts, plein de produits qu'on a développés qu'on faisait pas avant. Le fromage, ça me plaît, mais tout le reste aussi, les vaches laitières, la génétique. Après mon BTS, j'ai fait aussi une formation d'inséminateur, donc j'insémine les vaches puisqu'on n'a plus d'inséminateur maintenant ici. Et donc voilà, après ça me passionnait aussi. Tout ça, c'est une passion, ça me plaît. Donc voilà. Le Benjamin, lui, s'occupe des moutons depuis l'âge de 13 ans, avec aujourd'hui une compétence particulière en sélection génétique pour laquelle il a d'ailleurs reçu déjà un premier prix sur la race préalpe. Avec le travail de sélection, maintenant on a des brebis qui produisent plus, donc on a des agnelles 4 fois 1, 3 ans. Du coup, elles font plus d'un agneau par an. Et on augmente un petit peu le troupeau, mais dans les mythes du raisonnable, surtout par rapport aux loups. Parce que nous, on est plus éleveurs que bergers, donc aucun de nous a la passion de garder les moutons et du coup, elles sont qu'en clôture électrique dans des filets et donc ça restera un peu sur les surfaces à pâturer. L'agriculture est donc toujours possible sur le territoire du parc naturel. Entrepreneurs audacieux ou tenant d'un retour à la terre plus paysan, les exploitants ont en commun un précieux territoire sans industrie ni agriculture intensive polluante. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier de technologies modernes et de financements qui vont jusqu'à 50% pour des investissements et des productions ciblées. L'époque n'est plus à la fourche et à la brouette, c'est ce qui peut séduire les jeunes en mal d'avenir et c'est ce qu'a déjà bien compris la famille Varone. On ne s'est pas privé des opportunités qui nous étaient offertes des aides. et on en use. C'est vrai, tout ce qui peut nous aider, on essaie d'en bénéficier. C'est ce qui nous a permis de rester une exploitation qui est assez moderne et donc qui a permis à nos enfants de ne pas être dégoûtés parce qu'on a du matériel qu'on renouvelle. Un gamin qui est ado ou qui a 10 ans, le tracteur, ça plaît. Donc on a su les intéresser par le côté un peu moderne du travail. Nos troupeaux sont gérés par des logiciels de gestion. Donc à cet âge-là, ils ont 20 ans. Pour eux, ça ne leur pose pas de problème. C'est des outils modernes qui peuvent aussi attirer des jeunes. Et c'est bel et bien la vente directe et les circuits courts qui assurent à tous ces producteurs petits ou gros, maraîchers ou éleveurs, bio ou pas, l'écoulement de leur production à des prix concurrentiels. Ici, dans les Alpes-Maritimes, chacun dispose de son réseau qui évolue en fonction des productions. Le marché du bio, par exemple, a progressé de 15% en 2015 et les taux de croissance les plus élevés ont été enregistrés en vente directe et dans les magasins spécialisés bio. Depuis le début, on commercialise avec les amaps, on commercialise en direct à la ferme un petit peu. on a un marché au palis le samedi matin et autrement, quand il y a la grande production à partir de mai, là, on commercialise quand même dans des magasins bio. Moi, je commercialise beaucoup en demi-gros dans les petits marchés, proxy et des revendeurs qui m'achètent le miel pour revendre dans leur magasin. Surtout en vente directe, on vend beaucoup sur les marchés, on fait beaucoup de foires, on fait aussi beaucoup de ruches qui disent oui, en fait, c'est un nouveau concept, c'est la vente sur Internet. Donc en fait, on est toujours proche des clients. Les gens, ils sont en recherche d'informations et on est là pour les informer. On va dire qu'on vend 80% directement aux clients et le 20% à des petites épiceries et encore, quand on vend, on a vraiment un circuit court, c'est un seul revendeur et ça suffit. Tous les agriculteurs tirent l'essentiel de leurs revenus de leur propre production. Le plus souvent, les bénéfices ne sont pas très élevés mais suffisants pour assurer leur mode de vie et exercer un métier qu'ils ont choisi et pour lequel ils ont tous un attachement particulier. C'est le seul métier que j'ai trouvé dans ma vie qui n'est pas un métier, qui est une façon de vivre. Quand on fait ça, on ne va pas chercher derrière un salaire. J'aime bien travailler dehors, être en contact avec les blettes, c'est vrai que c'est jamais la même chose. C'est une passion, c'est une passion et puis voilà, on s'est dit qu'on est arrivé à construire quelque chose. J'ai l'impression de vraiment construire ma vie, construire... Et ça, je trouve que c'est très enthousiasmant, même si c'est très très difficile aussi à côté. Sous-titrage ST' 501